Mesdames et Messieurs les membres du Comité National de l'Assemblée du Développement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents dans le SAU, Mesdames et Messieurs les représentants des coalitions des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des centraux syndicals, Mesdames et Messieurs les représentants des plateformes des organisations de la société civile, Distingués de l'Université, Tous protocoles observés, La prise du pouvoir le 5 septembre 2021 par les forces de défense et de sécurité Sous le site du Comité National du Rassemblement pour le Développement, CLRB, A sa tête le colonne Marie de Mouya, Doit être un événement dont la gestion vertueuse doit aboutir au renforcement de l'ancrage démocratique Et à la consolidation de la paix à travers l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes. Cette prise du pouvoir a suscité un énorme engouement Et témoigne d'une réalité implacable, Celle d'une Guinée qui a pas souffert, décidée par des contradictions, Et cette division rend les seuls acteurs actifs ou passifs de mer, encore une fois, les Guinéens eux-mêmes. Pour éviter dorénavant ces jockeys qui ont entaché la bonne masse de notre République, Tous les Guinéens aussi bien de l'intérieur que ceux de l'intérieur seront intimement associés à la conduite de la transition que nous voulons réussir et apaiser. Pour atteindre cet objectif, le plan de la transition a fondé sa vision sur cinq actions indissociables et complémentaires pour renforcer la démocratie et construire l'unité nationale, A savoir la rectification institutionnelle, la refondation de l'Etat, le rassemblement, le redressement et le reposition du commandement de notre pays. C'est dans cette dynamique que les nouvelles autorités de la transition ont ouvert une série de consultations avec toutes les forces publiques de la nation. Ces consultations s'inscrivent dans une vision de refondation de la vie nationale. Un cadre de concertation a été créé par les autorités pour établir un espace d'échange inclusif et participatif sur les différents éléments devant aboutir à la rectification institutionnelle. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation en tant que tutelle de l'ensemble des acteurs des forces publiques de la nation est garantie d'une administration publique performante à adresser un courrier le 15 avril 2022 aux forces publiques de la nation relative à la formulation de propositions de chronogramme sur le projet proposé par mon ministère. La recherche de l'inclusivité dans la démarche du CNRD du gouvernement dénote encore une fois de leur volonté d'associer chaque kiné ou prise de décision afin de mettre en place l'industrie sociale où les droits de chaque citoyen seront garantis. Les résultats de ces consultations servis ont de base pour un retour effectif à l'ordre constitutionnel dans un délai déterminé de manière consensuelle. L'espoir est donc désormais permis pour extirper de nos cœurs les rancœurs qui ont souvent été à l'origine de nos incompréhensions rendant difficile notre commune volonté de vivre ensemble dans la paix et dans le respect de nos différences. Le chef de l'État, le président du CNRD, le colonel Mali-Dumouya, recevra vos propositions. Il en tiendra compte pour que le choix qui sera fait soit une position qui ne suffraira qu'une contestation. La commission synthèse mise en place au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour évaluer et synthétiser les recommandations faites par les différentes forces vives dont les résultats doivent permettre de baliser le chemin vers les transitions réussies et traiter tous les dossiers qui ont été reçus. Cette transphère qui vous a présenté résume fidèlement vos propositions. Nous voudrions d'ailleurs vous remercier pour votre engagement et votre disponibilité habituelle à mieux qualifier cette transition dont la réussite nous incombe à tous. Tout à l'heure, les équipes de synthèse par la voie de leurs responsables vous présenteront l'ensemble des synthèses de vos propositions et vous aurez l'attitude pendant la présentation de faire des prises de notes. S'il y a des rectifications possibles sur vos propositions, apportez des rectifications au cas où l'équipe n'aura pas bien compris ou n'aura pas bien présenté fidèlement vos propositions. Sur ce, je souhaite à chacun et à tous une bonne participation. Je vous remercie. Les documents reçus par le MATD durant cette semaine. Comme l'a dit M. le ministre, à la suite de la présentation, si vous considérez que vos propositions n'ont pas été fidèles à ce que vous avez transmis, des modifications pourront être apportées. Diapo, s'il vous plaît. Le sommaire concerne donc la présentation des activités clés proposées par le ministère, la situation quantitative des propositions faites par les composantes des forces vives de la nation, la présentation de la synthèse des propositions faites par les composantes des forces vives de la nation, et ensuite la réunion prendra fin et le document sera soumis au CNRD. La présentation des étapes clés pour un retour à l'ordre constitutionnel. Il s'agit des dix étapes qui vous ont été transmises sur lesquelles vous avez produit des recommandations. Il s'agissait du recensement général de la population et de l'habitat, le recensement administratif à vocation d'État civil, l'établissement du fichier électoral, l'élaboration de la nouvelle constitution, l'organisation du scrutin référendaire, l'élaboration des textes de loi organiques, l'organisation des élections locales, celles législatives, la mise en place des institutions nationales issues de la nouvelle constitution, et l'organisation de l'élection présidentielle. Sur la situation des composantes des forces vives, et un déposé les propositions de chronographes. Nous avons eu donc 20 coalitions de partis politiques, deux partis politiques, 27 plateformes de la société civile, et cinq centrales syndicales ont déposé à ce jour, à date, des propositions. Au total, 54 propositions reçues par les services du MATB. Capoue. Le résumé de ces propositions, des coalitions et partis politiques. Le COPA DEC s'est aligné sur les propositions faites par le MATB, et nous propose cinq ans comme durée de la transition. Au niveau des recommandations, nous n'avons rien reçu de spécifique de la part de la structure. Le CONAREP s'est également aligné sur les propositions faites par le MATB, sur la durée de la transition, 30 mois. Sous les recommandations, ils nous ont soumis de faire un audit de tous les comptes des organismes publics, criminaliser toutes les revendications basées sur la violence et le vandalisme des infrastructures publiques, réglementer les partis politiques. En observation, ce chronogramme de CONAREP entre en vigueur à partir du mois de mai 2022. AD. AD. AD, voilà. La proposition, elle s'aligne sur les activités proposées par le MATB, durée de transition, 36 mois. Les recommandations issues de l'AD, réalisées de façon simultanée les activités suivantes. 1. Le recensement général de la population et de l'habitat. 2. Le recensement administratif à vocation d'État civil. 3. L'établissement du fichier électoral. 4. L'élaboration de la nouvelle constitution. Et ce chronogramme proposé rentre en vigueur à partir du 2 mai 2022. CPA. C'est aligné également sur les activités du MATB, sur la durée de la transition. nous propose 28 mois avec la mise en place de la Cour de répression des crimes de sang perpétrées dans le pays. Le CPA propose 28 mois à compter du 1er mai 2022. d'appôt. l'ADC BOC, la proposition, pas d'activité proposée, pas de proposition de durée de la transition. l'ADC nous fait quelques recommandations, à savoir, donc, dans un courrier, ces propositions ont été faites dans un courrier, félicite le MATB pour le travail abattu avant de préciser qu'il serait mieux que le chronogramme soit discuté autour d'une table de dialogue politique inclusif qui se fera en présentiel des acteurs concernés afin d'harmoniser les positions et dégager un consensus accepté par une majorité qualifiée du cadre. En observation, rien de spécial. Le CPR s'est aligné également sur les activités proposées par le MATB. La durée de la transition, 36 mois, aucune recommandation. En observation, les 36 mois débutent à partir du 1er mai 2022 au 31 mars 2025. La PAV s'est alignée également sur les activités proposées par le MATB avec une proposition de durée de transition de 41 mois en recommandation rien de spéciale. La coalition propose donc 3 ans et 5 mois à compter du 5 mai 2022 au 22 décembre 2025. D'appôt, le RPG arc-en-ciel n'a pas proposé d'activité ni de durée de mandat. Aucune recommandation n'a été faite. Mais dans une lettre adressée au MATB, le RPG réitère la suspension de sa participation aux assises nationales et refuse de prendre part à tout autre cadre de dialogue jusqu'à nouvel an. Il réaffirme également sa demande de libération totale et inconditionnelle du professeur Alfa-Condé, cela conformément aux engagements du gouvernement guinéen devant la CDAO et la communauté internationale. Précise ce communiqué. Le RG s'est allié également sur les activités proposées par le MATB sur la durée du mandat 18 mois et 15 jours. La Renaissance guinéenne nous a transmis des recommandations fixées à la convenance du pouvoir exécutif entrant la réalisation de ces deux grandes activités qui sont le recensement général de la population et de l'habitat et le recensement administratif à vocation d'état civil. Pour la réalisation de l'observation pour la réalisation de l'activité établissement du fichier électoral, la Renaissance guinéenne exprime que cette révision exceptionnelle doit être faite par une commission électorale nationale indépendante de type technique en lieu et place du MATB. Le Corée de Guinée n'est pas de proposition d'activité ni de durée de mandat. Par contre, la Corée nous a fait des recommandations la convergence pour la renaissance de la démocratie en Guinée à travers une lettre réponse propose au MATD que les propositions des activités et les étapes clés pour un retour à l'ordre constitutionnel soient soumis au cadre de dialogue en vue de la détermination consensuelle du contenu du délai de la transition. Aucune observation n'a été faite. COPAD s'est alignée également sur les activités proposées par le MATD avec une proposition de durée de mandat de 25 mois. Aucune recommandation n'a été faite. En observation, la COPAD propose une durée de 25 mois à compter du 1er juin 2022. Cette proposition aboutit ainsi à une durée de transition de 35 mois. COPAD s'est alignée également sur les activités proposées par le MATD avec une durée de transition de 2 ans et 6 mois en recommandation oriente spéciale. Donc 2 ans et 6 mois à compter de la date de la consensuelle. Yapo. CDT nous a fait des propositions notamment le toilettage du fichier électoral au lieu du recensement intégral. la révision de la constitution de 2010 au lieu d'une nouvelle constitution, le couplage des élections locales et législatives et ensuite l'organisation de l'élection présidentielle avec une durée de la transition de 24 mois. Aucune recommandation n'a été faite. Cette durée de 24 mois débute le 5 septembre 2021. L'AAD pas de proposition d'activité ni de durée de la transition mais dans une lettre dans un courrier adressé au MATB l'AAD estime qu'en lieu et place d'un échange de correspondance et autres documents une grande rencontre inclusive du cadre de concertation pourrait être un espace approprié afin de passer en revue les épineuses questions que vous soumettez à notre appréciation dans la perspective d'un retour apaisé à l'ordre constitutionnel. Le CDT propose une durée de 24 mois à compter du 5 septembre 2021. Codec pas de proposition d'activité ni de durée de la transition. Les recommandations du ministre en matière de recommandation se réfèrent au mémorandum que la coalition a déposé au lendemain de l'avènement du CNRD au pouvoir. Rien n'a observé également. COPAM s'est aligné sur les activités proposées par le MATD. Une proposition de 39 mois en ce qui concerne la durée de la transition. Pas de recommandation ni d'observation. Le PAG. COPAC. Proposition d'activité l'élection locale communale et régionale en un an. L'élection législative en un an également. L'élection présidentielle en un an. Y compris le temps nécessaire pour installer les nouveaux élus. Donc, une proposition de durée de la transition de 36 mois. en matière de recommandation poursuivre le programme d'assainissement de l'État, le recouvrement des domaines bâtis et non bâtis de l'État et donc la proposition en observation également, c'est les 36 mois pour la transition. CDD au CDDG. CDDG s'est aligné sur les activités proposées par le MADD, 30 mois si ce qui concerne la durée de la transition. En recommandation oriente spéciale, donc, la coordination des parties pour le développement propose donc 30 mois pour la durée de la transition. COSAG s'est aligné sur les activités proposées par le MADD avec une durée de la transition de 44 mois. Rien à signaler en matière de recommandation. Les 44 mois débutent à partir du 1er juillet 2022. Cette proposition aboutit ainsi à une durée de transition de 54 mois. CCE parle de proposition d'activité ni de durée de la transition. En matière de recommandation, la convergence centriste pour l'espoir préconise l'implication de partenaires techniques et financiers, notamment le groupe des 5 qui a accompagné la Guinée depuis plusieurs années. Ensuite, la CCE affirme qu'il est nécessaire de mettre en place un comité technique multi-acteurs qui se pencherait sur toutes les questions pour déterminer techniquement les durées en fonction du type d'élection. En observation, le document transmis par la CCE de l'OMATD fait plutôt une observation sur la proposition d'activité faite par le ministère de l'Action de Territoire et de la décentralisation. Toujours sur les partis politiques, UNIOR pour la nouvelle Guinée, UNG s'est alignée sur les activités proposées par le MATD avec une durée de la transition de 36 mois, rien à signaler au niveau des recommandations et cette durée débute à partir du 6 septembre 2022. Young Governance s'est alignée sur les activités proposées par le MATD avec une durée de 4 ans sur la durée de la transition. Young Governance propose une durée de 4 ans à compter de janvier 2022. La coalition centriste pour l'espoir s'est alignée également sur les activités proposées par le MATD avec une durée de la transition de 3 ans. Les 3 opérations de recensement peuvent être couplées tout en notant que le fichier électoral sera tiré du recensement général de la population en matière de recommandation. Sur les observations, les détails accompagnent cette proposition de la CCE. Pour les plateformes des organisations de la société civile, le mouvement avant tout, proposition d'activité, recensement général de la population et de l'habitat, établissement du fichier électorale, élaboration d'une nouvelle constitution, élection locale, élection législative et élection présidentielle. Durée de la transition proposée, 42 mois. Recommandations et observations, rien à signaler. Cellule balai citoyen, proposition d'activité, prioriser l'élaboration de la nouvelle constitution et l'organisation du scrutin référendaire, établir un nouveau fichier électoral, organiser les élections en couplant, celles locales et législatives, en terminant par l'élection présidentielle. La durée, 24 mois. Donc, en matière de recommandation, je vous propose de faire l'état des lieux des actifs financiers, matériels et moraux de l'État à la brise du pouvoir le 5 septembre 2021 et publier la liste des membres du CRD, éviter toute forme de sanction de la CDAO dans un contexte de cherté de la vie, éviter toute opposition avec les acteurs sociopolitiques du pays sur la transition. Observation ré-racinée. Toujours sur les plateformes des organisations de la société civile, l'FMDC, proposition d'activité, étape 1, activité courante, étape 2, réforme institutionnelle et étape 3, le processus électoral. Durée, proposée, 24 mois, recommandation, rien de spécial. En observation, le FMDC propose donc 24 mois à compter du 5 septembre 2021. Le Parlement des jeunes leaders de la société civile d'Inètre s'est aligné sur les activités proposées par le MANTD, 27 à 39 mois, en ce qui concerne la durée de la transition, en recommandation, organiser les procès et crimes de SAHM et les crimes économiques. Le Parlement propose une durée de 27 au minimum, 37 au maximum. Nous avons ici 23 plateformes qui ont signé un seul document dans lequel il nous propose donc que le chronogramme qui va adresser un mémo dans lequel est consigné 33 mois pour la durée de la transition déjà transmise donc au MANTD. Donc ici, nous avons 23 plateformes qui ont signé un seul document dans lequel il propose donc 33 mois. En ce qui concerne les centrales syndicales, donc également nous avons cinq structures donc SLEG, UST, SLEG, STASUR, UDTG, CGT qui ont également signé conjointement un seul document dans lequel il nous propose également 33 mois pour la durée de la transition tout en s'alignant sur les activités proposées par le ministère. Donc la proposition de cette plateforme est la même que celle proposée précédemment par les syndicats également. Donc en nota bene, nous notons que ces cinq structures syndicales et les 23 fêtières de la société civile ont signé conjointement un seul mémo adressé au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation en proposant 33 mois pour la transition allant du mois de mai 2022 au mois de février 2025. Nous vous remercions mesdames et messieurs les ministres et le président du chef et le président pour votre aimable l'incorporation. Elle a travaillé et elle a proposé une durée de transition du développement des activités qui serait de 32 mots sans équivoque. On a fait une circulaire et on a mis dans la brochure on a fait le durée détaillée de chaque activité on a observé le sévouchement possible dont la moyenne a été de 32 mois c'est très clair et nous avons dit que ça commence à partir de 20 mai d'ici 20 mai c'est le travail préparatoire donc c'est ce que je veux rectifier puisque j'aurais vu et entendu 5 ans ces 32 mois à partir de 20 mai je vous remercie de votre attention. Et là je vous dis les camarades à partir des verts de Guinée je profite de cette occasion pour informer l'opinion nationale et internationale qu'à partir de maintenant il y a une partie des verts qui a ouvert maintenant une coordination pour l'ensemble pour tout le monde pour tous les citoyens de la Guinée une coordination que nous appelons le développement durable de la Guinée nous recevons tout le monde nous avons constaté que plus nos propositions n'ont pas été changées et ça c'est une bonne chose il faut qu'on le dit et je vous remercie M. le Prouvémo David du MAD depuis au mois de février le MAD a fait un travail technique nous avons transmis au ministère de la médecine du territoire nous avons fait nos propositions et un fois malheureusement on ne se l'écoute pas sur la liste merci M. le ministre et merci M. les invités voilà qu'est-ce que je voudrais dire le travail est tellement bien fait que tout le monde s'est retrouvé dedans mais il faut que nous sachions quelque chose nous les politiciens ou société civile il y a aussi politiciens et hommes d'affaires il faut que nous allons rapidement prouver que nous notre affaire qui est à côté on peut commencer en tout cas ce qu'on a écrit c'est ce que j'ai fait mais le seul conseil que je peux donner nous sommes venus trouver le CLM D ils ont donné ils ont leur programme c'est eux seuls qui connaissent mais le programme qui s'est donné ici pour nous il n'y a pas un programme qui est mauvais dans le pays validons pourvu que les opérateurs économiques les cultivateurs et tant d'autres on va faire notre travail parce que si on ne travaille pas un pays ne peut pas marcher il y a des vrais politiciens qui parlent trop et il y a des politiciens qui ont à faire que je fais partie politiciens merci monsieur le ministre le travail qui a été déposé c'est ce qui a été sur le tableau ici on remercie bonjour moi je suis un petit peu troublé parce que j'ai vu à mettre reprise les coalitions je suis ça de Paris de la coalition CETFAC du parti BAC et ce qui me trouve l'interesse c'est à mettre reprise nous avons entendu et vu des coalitions qui s'alignent aux activités du MATD mais qui font des propositions de durée tellement disproportionnées que je n'arrive pas à comprendre quand on s'aligne non pas pas aux activités du MATD pourquoi ce genre est disproportionné je n'arrive pas à voir quelles sont ces activités et pourquoi c'est disproportionné merci Président du Parti dit et secrétaire permanente de la plateforme UPP Union des Partis Politiques et de la coalition AHANI je crois aujourd'hui nous sommes très convaincus et du rapport fidèle fait par le ministère du MATD je crois que tout ce que nous avons proposé nous avons vu exactement ces mêmes propositions mais nous proposons aussi une ouverture surtout une large ouverture parce que nous constatons l'absence de certaines coalitions et certains partis politiques nous plaidons travers le BID le MATD et le CNRD de faire un effort d'aller vers les autres pour que au moins cette proposition soit une réelle proposition basée sur le consensus et sur un processus inclusif en tout cas nous demandons encore une fois une large ouverture et j'ai remarqué qu'au niveau de notre coalition ils ont manqué 24 mois on n'a pas proposé des dates mais notre proposition était que le CNRD à travers son gouvernement et son ministère MATD fasse encore beaucoup d'efforts pour aller vers les autres et pour qu'ensemble nous puissions au moins proposer un délai raisonnable objectif consensuel en vue de rassurer une rénaissance et surtout sortir d'une transition sereine et apaisée je vous remercie je voudrais vraiment vous féliciter et remercier tout ce que vous avez fait la dernière fois je suis mon ami le président du parti fidèle et le coordonnateur de l'année donc le travail qui a été fait franchement nous avons été agréablement surpris lors de la cérémonie inaugurale de la concertation maintenant qu'on est en train des bases sur le chronogramme on a des attributs qui avaient un travail technique qui a été déjà fait donc franchement nous remercions pour ça l'observation de l'année c'est que dans les recommandations nous avons pensé que pour la mise en place des institutions républicaines nous avons besoin des sièges des institutions parce que toutes les institutions presque républicaines en Guinée sont en location ils seraient important parce qu'une institution forte ce n'est pas seulement une existence juridique avec des lois impersonnelles mais aussi une existence physique nous avons souhaité que les institutions républicaines soient construites pour nous permettre franchement d'avoir les véritables solutions parce que c'est à dire quand on voit l'amende financière on perd quand on prend la CENI la cour de compte la cour consulée le conseil économique social etc 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 et même l'assemblée nationale est à location parce que ça appartient à la présence de la république et lorsque l'exécutif héberge le législatif ça veut dire que la séparation du pouvoir n'est pas total je vous remercie je commence moi je suis là je suis Tiano Omar Kamara président du comité de coordination du bloc des forces patriotiques le guillet je commence c'est d'abord par féliciter le travail qui a été abattu la seule chose que je voudrais donc faire remarquer c'est que nous ne nous sommes pas retrouvés bien ça se comprend quand on avait déposé parce qu'il faut le délai qui avait été impacté a été tellement court et le jour que nous sommes venus c'était fermé donc ce n'est pas un problème par rapport à ça déjà nous avons donc déposé nos documents et nous nous mettons gravement dans les dispositions que le MRAD a proposé et nous avons proposé un délai de 4 ans au travail de nos enfants correct je voulais simplement préciser que vous veuille bien tenir compte du document que nous avons déposé merci le bloc des post-patriotiques c'est comme on s'est donné une alliance une alliance le bloc des post-patriotiques de Guilherme merci je vous connais avec Sayon secrétaire général du parti guillard du consensus je voudrais d'abord saluer la présente initiative que nous qualifions peut-être dans notre politique ici une première du charme nous avons déjà fait une proposition d'assurance alors qui prend en compte toutes les activités déclinées dans le document qui nous a été mis à notre appréciation et nous voudrons que nos recommandations soient prises en compte au même moment je voudrais inviter les membres du CNRD les membres du gouvernement et toutes les parties présentes de faire en sorte que selon que nous avons connu dans un passé récent dans l'histoire politique de notre pays que nous ne se repèrent plus parce que certes nous avons vu ici des propositions avant de 24 mois à 33 mois et plus mais est-ce que toutes les activités déclinées dans le document peuvent être résolues vraiment dans ce délai une partie faisons en sorte que vraiment cette transition soit intermienne pour ne pas qu'on retourne vraiment dans un perpétuel de commencement vraiment le message que je voulais donner sur ce je vous remercie je suis monsieur Al-Fabari pour baron de la coalition de la CONAREP la coalition nationale pour la fondation politique merci pour ce premier travail et merci pour l'orateur pour la qualité de la présentation je voulais simplement dire que nous avons préconisé la mise en place dans nos dialles permanents des concertations nationales pour prévenir les conflits dans notre pays dans nos recommandations mais ça c'est pas un peu réussi le second point c'est que nous avons vu qu'il y a des durées plus ou moins disparates de 24 mois 35 mois jusqu'à 40 mois moi nous questionons qu'est-ce que signifie une durée dans la vie d'une nation donc moi je m'appelle au centre de responsabilité des uns et des autres des partis politiques des forces vives du CRD pour que nous trouvons un juste milieu pour que ce pays puisse aller de l'avant pour qu'on se donne les mains main dans la main pour qu'une transition réussisse à peser nous n'avons pas trop à l'erreur et chacun doit jouer sa partition je compte pour vous pour cela merci beaucoup docteur Bangura Bachiou de la coalition CBA collectif des acteurs pour l'internance nous avons proposé 31 mois à compter du mois de mai nous avons proposé 38 mois oui excusez-moi je m'excuse excusez-moi donc vu toutes ces dates proposées par les différentes prochaines entités quel va être le choix de soit qu'il durer des transitions selon le ministère de l'administration du territoire qui sera vraiment convenable à toute l'instructuré ici présente ainsi du CNRD présent dans cette salle nous avons juste nous voudrions faire juste une précision parce que par rapport à vos je suis honorable maître je suis avocat de carrière président du parti alliance pour le renouveau national le représentant de la Corée la Corée avait fait depuis la prise du pouvoir par le CNRD une proposition qui portait sur 30 mois à compter de la date de la prestation du serment des messieurs président sont distingués colonel Moumatik Moumouya nous estimons que ce délai commence à partir de la prise effective du pouvoir son entrée en fonction depuis sa prestation du serment c'est à dire depuis le 5 octobre 2021 et progressivement mais ce que nous voudrions ajouter c'est que nous devons faire en sorte que la transition ne soit pas une affaire très courte mais aussi pas très longue il faudrait que ça soit raisonnable pour que le tout soit réglé dans le sens de l'intérêt du peuple de Guinée il ne s'agit pas d'aller dans une transition précipitée mais il ne s'agit pas également d'aller dans une transition retardée découverte de manière à ce que le peuple de Guinée trouve son compte dans ce qui est en train d'être fait maintenant je voudrais donc vous remercier je suis Diakiti Aboubakar Sidiki responsable des programmes et opérations de la plateforme de ZNS Célil-Balais-Sibray donc je voudrais apporter deux précisions la première c'est par rapport à la dirée effectivement vous avez été fidèle on a proposé 24 mois sauf que sauf que vous n'avez pas précisé dans le compte le délai commence à partir de quand sa part de la mise en place au CNG le 5 février donc l'autre précision aussi c'est par rapport à la fin de votre exposé vous avez dit que les 27 fétières la société civile les organisations syndicales sont signataires du document je voudrais préciser ici que le balai citoyen n'est pas signataire de ces documents c'est notre première nouvelle donc c'était ces précisions que je voulais apporter merci secrétaire gérard du syndicat national de l'unité en fait c'est juste une mise au point au niveau des 33 coalitions je crois que le balai citoyen ne fait pas de 33 c'est 33 bien entendu donc le balai citoyen a nullement été cité dans les 33 et je crois que le diapo est encore là on peut le révisiter et ce qui est sûr c'est que le mouvement syndical dans son interité je dis très bien travaille avec les organisations de la société civile à la tête desquelles la vol de Conox et la Pécune donc ce qui est signé par ces 33 organes représentatifs non seulement des organisations de la société civile et l'ensemble des organisations syndicales ne souffre d'aucune contestation et nous pensons que ça a été fidèlement repris je vous remercie je ne voulais pas prendre la parole parce que les fédérations qui sont dans ces sociétés civiles ne représentent pas les centrales on a écrit mais on n'a pas vu ça n'a pas été affiché donc je devais faire un compte rendu pour que nos généraux puissent contacter le ministre merci quand c'était reçu jusqu'à ce matin on avait dit dans les courriers qui avaient été adressés aux coalitions des partis politiques et la société civile la date nous avons demandé à l'équipe de faire une clémence et de continuer à recevoir les propositions jusqu'à ce matin à 8h maintenant s'il y a des acteurs dans la salle qui auraient fait des propositions qui n'ont pas été prises en compte ils peuvent toujours se rapprocher de monsieur remercie qui est camarade qui est le plan de la commission de synthèse et ses collègues ont fait conclusion avant la division de ce document et de la même manière que nous avons transmis les activités que les dévants ont publié à l'étoile constitutionnelle nous avons également transmis par voie de courrier ces documents de synthèse à l'ensemble des organisations de la société civile des coalitions des partis politiques et des centraux syndicats parce que tout ce que nous voulons nous voulons qui est la transparence et la communication dans l'ensemble de nos actions jusqu'à la réalisation de la dernière activité qui consiste à l'installation de la maîtrise donc c'est pourquoi nous avons appelé le cadre de concertation inclusive l'ensemble des actions seront menées et concert avec les acteurs que vous êtes avant de transmettre ces documents la semaine prochaine nous invitons tous les acteurs disciplinés à cette salle qui estiment qu'ils n'ont pas été pris en compte de se rapprocher des collègues afin de pouvoir prendre en compte leurs propositions pour les partis politiques qui sont passés devant cette tribune qui affirment qu'ils n'ont pas été invités ou qu'ils n'ont pas vu leurs propositions aussi prises en compte qu'ils acceptent de revenir une fois encore avec leurs propositions à ce qu'il y a de la question de couverture tout à l'heure et à quelqu'un qui nous disait je pense qu'on parle d'ouverture lorsqu'il y a fermeture depuis que le décret de création de ce cadre a été diffusé nous avons écrit à plusieurs reprises à l'ensemble des coalitions des partis politiques du pays nous estimons qu'à date c'est ceux qui sont à l'ensemble qui ont accepté de répondre et ceux qui n'ont pas aussi répondu nous continuons à les abuser les courriers afin d'obtenir leur avis sur tout ce que nous faisons mais nous ne pourrons quand même obliger des acteurs qui estiment qu'il ne doit pas venir de venir mais malgré leur absence nous allons continuer à les écrire et à prendre en compte leurs propositions qu'ils ont fait passer par voie de presse dans nos recommandations je vous remercie je sais nous remercions l'ensemble des responsables des coalitions des partis politiques des centrales syndicales et de la société qui ont bien voulu accepter de répondre à notre invitation et à partir du mardi nous allons nous envoyer par voie de crier le document condensé de propositions du chronogramme de la transition émanant des formes de la nation je vous remercie je pense que ce n'est pas la sensation c'était pour présenter ce que les différentes coalitions que ce soit les partis politiques ou les partis politiques simplement qui n'appartiennent à aucune coalition parce qu'il y en avait eu deux je crois et ensuite les différentes formations de la société civile et les syndicats et c'est leur proposition qui a été présentée aujourd'hui vous remercie au palais de l'onel 5 le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation nous avait proposé un chronogramme mais c'était pas les dates n'étaient pas fixées mais au moins le contenu c'est ce qu'on cherchait à notre niveau nous avons conçu d'abord examiné d'abord ce si vous voulez le contenu et depuis 2009 j'ai toujours dit que fixer la date avant d'en connaître le contenu était illusoire vous voyez ce qui s'est passé en 2009 ça a été reporté trois fois parce que c'était hasard de fixer les dates nous avons demandé cela a été respecté parce que maintenant eux ils proposent les dates qu'ils nous envoient et les partis réagissent est-ce la dernière je ne crois pas je ne crois pas il faut aller et tamiser sans perdre trop de temps jusqu'à ce que il n'y a pas une date des filtrées on veut sortir la guilée de ces verres postières on veut que ce que le guiné dit aujourd'hui ce dont il se plaint aujourd'hui qui n'est pas à s'en faire toujours sans quoi traduire le développement voilà la vérité mais pour le faire il faut faire des consultations il faut que tout le monde soit là oui je n'aime pas ce que tu dis mais je te laisse le dire on croise et peut-être que des choses ont été parvues déjà au chemin qu'on pourra rattraper après c'est mon désir le plus tard c'est vrai ma coalition a proposé combien a dû la convention ma coalition a proposé 24 mois à compter du mois de juin du mois de juin 2022 au mois de juin 2024 merci merci